Ce n'est pas le peuple qui conduit les leaders de Dieu. Nos églises aujourd'hui sont en déroute. Il y a un des ordres totales. Parce que ce sont parfois les membres qui ont les derniers mots. Quelques fois qu'il va diriger parce qu'il a l'argent. Quelques fois qu'il va diriger parce qu'il a étudié plus que le pasteur. Quelques fois qu'il va diriger parce qu'il a étudié plus que le pasteur. Surtout ici quand on parle anglais. Quelques fois que je peux dominer mon responsable parce que je parle bien anglais. Non mais quel est le Seigneur ? Quand le leader est derrière, le peuple ne sera pas béni. Le peuple est béni quand le leader conduit. Parce que c'est qu'il a la révélation. Alléluia. Est-ce que le peuple est assez fermementant ? Amen. Alléluia. Donc mes bien-aimés, même là où tu es dans ton département. Laisse-toi être conduit par celui que Dieu a établi. Les responsables des départements, ce sont des personnes dont le leader de l'église a reçu le fardeau de la part de Dieu. Et nous ne devons pas avoir en nous le respect de l'autorité établie. Quand ça ne se passe pas ainsi, mes bien-aimés, l'eau ne va pas jaillir du rocher. Et quand on ne boit pas, on est près de la mort. Et quand on ne boit pas, on est près de la mort. On passe devant le peuple. Et Dieu dit à Moïse, « Toi alors, moi je me tiendrai alors devant toi. » « Toi passe devant le peuple. » Et moi je me tiendrai devant toi. Et qu'est-ce que c'est ça l'ordre d'une vraie église ? C'est au-dessus de nous tous. Au-dessus de Moïse, au-dessus du peuple. Dieu doit être au-dessus du pasteur, au-dessus des anciens, au-dessus des diagres, au-dessus des peuples. Mais après Dieu, c'est le porteur de la vision. Après le porteur de la vision, c'est le peuple. C'est ça l'ordre que Dieu a établi pour l'église. Les guerres, ceux et les mêmes femmes, nous apporteraient des problèmes à l'église. Tu ne peux pas donner le temps à l'église, pour vouloir conduire l'église, parce que tu as l'argent plus que le pasteur. Non, mais bien aimé. Tu ne peux pas le faire plus de l'église, parce que tu as plus de l'église que le pasteur. Non, mais bien aimé. Non, mais bien aimé. Non, alléluia. Non, alléluia. Non, donne-moi l'amen qui m'encourage. Amen, hein ? C'est Dieu qui conduit l'église, mais bien aimé. Et après Dieu, c'est la personne qui est montée sur la montagne avec Dieu. Qui a reçu la révélation de l'église. Et nous autres, nous venons après. Ça ne signifie pas que nous sommes les moindres. Ça ne signifie pas que nous sommes les moindres. Ça ne signifie seulement, mais bien aimé. Ça ne signifie que l'église doit marcher selon l'ordre régi par Dieu. Qui dit « Amen ». Donc, mais bien aimé dans le Seigneur, le leader doit être devant. Devant, mais bien aimé. En toute chose. Deuxième responsabilité du leader. Le leader ou le visionnaire. C'est-à-dire, quand je parle de porteur de vision, quand je parle de visionnaire. C'est à la fois celui que Dieu a établi. Comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste, comme ainsi de suite. C'est aussi ses responsables des départements que nous avons. Deuxième responsabilité. Prendre soin des prébis. En tant que visionnaire, tu dois prendre soin des prébis. En tant que responsable, tu dois prendre soin des prébis. Comme leader, tu dois prendre soin des prébis. Ah, mais bien aimé dans le Seigneur. Le chef, selon la Bible, c'est celui qui sert. Dieu a une autre interprétation de chef. Ce n'est pas seulement celui qui donne les ordres et les commandements. Mais c'est celui qui sert. Mais c'est celui qui offre quelque chose. Qui offre le service. Qui offre le service. Le leader, le visionnaire, doit prendre soin des prébis. Donner aux prébis ce qu'il faut. Pour sa santé, pour sa croissance. Donner à l'église la nourriture qu'il faut. Le pasteur va donner à l'église la parole qu'il faut. La parole de leur bien-aimé. La parole qu'il faut. Souvent, nos églises sont détruites. Parce que les leaders donnent aux membres de la nourriture à varier. Les livres ne reçoivent plus les pains chauds. Ils ne reçoivent plus sa bonne santé pour sa croissance. Le bread, which is appropriate for their growth and health. Combien de bien-aimés des pasteurs ? Envant de prêcher, ils vont à l'internet. Ils vont écouter tous ces gens. Ils font la combinaison de messages. Les pasteurs, je l'ai dit à notre honte. Moins des pasteurs aujourd'hui. A few pastors today. Sorry, on était en retraite. Là, ma voix a des problèmes. Si je pense là, je n'aurai plus de voix. C'est bon. Thank you. Alléluia. Amen. Mais bien, je disais, moins des pasteurs, moins des serviteurs aujourd'hui. Ces maîtres chez nous, en train de chercher la parole pour le peuple. Ce n'est pas mon fait d'aller à l'internet. Mais bien, ils vont. Dans un message, Dieu peut te donner un autre message. Ce n'est pas mon fait d'écouter les messages des autres. Mais bien aimé, Dieu ne peut pas être pasteur juste avec les messages des autres. Il ne peut pas perdre tes prévus seulement avec le message que tu as écouté ailleurs. Comme il y a la vision, il y a aussi la provision. Dieu ne peut pas te donner la vision sans provision. Non, mais bien aimé. Je peux écouter Maman Rosette prêcher. Dans le message de Maman Rosette, le Seigneur m'ouvre les yeux. Et j'ai un message dans un message. Mais bien aimé, là, le Seigneur. Tout mon ministère, je ne peux pas être là. Je ne peux pas prêcher ce que j'ai écouté au Gabon, ce que j'ai écouté au Cameroun, ce que j'ai écouté aux États-Unis. Et tu parles, tu parles, tu parles. Après, tu vas libérer l'onction. Quelle onction, mes bien aimés ? Quelle onction, mes bien aimés ? Quelle onction ? L'onction d'abord, c'est quoi, mes bien aimés ? L'onction d'abord, c'est quoi ? L'onction d'abord, c'est quoi ? Quelle onction, mes bien aimés ? Quelle onction, mes bien aimés ? Quand tu n'as pas cherché Dieu à genoux. Et tu peux nous faire croire que tu seras fort à la chair. Non, mes bien aimés, ça, c'est la poutelle. La force, c'est dans le secret avec Dieu. Ce n'est pas qu'à hanter à la chair, mes bien aimés. Là où venons à la chair, c'est la conclusion de ce qu'on a vécu avec Dieu, dans le secret. Amen, le peuple et Dieu. Donc, Église de Dieu, les leaders, les responsables. Notre responsabilité. C'est de prendre soin de peuples que Dieu nous accompagne. C'est de prendre soin de peuples que Dieu nous accompagne. Qu'est-ce que tu as préd stopped ? Donne la parole qui il faut. Donne la parole qu'il faut. Un appropriatif. Parce que ce peuple a besoin de la parole. Parce que ces personnes dés Consumer Order. Les histoires, ils n'a pas besoin des histoires. Ils n'ont besoin de sessent Pilgrim. Ils ont besoin de la parole. Quand le Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérite. Le peuple a des soins de cette parole. Pourtant, il écoute cela. Tout, tout bouillonne au-dedans de vous. Alléluia. Les gens ont écouté Jésus prêcher. On les a envoyés pour arrêter Jésus. Mais quand ils ont écouté Jésus, ils ont entendu Jésus parler. Ils ont retourné. Ceux qui les ont envoyés leur posent la question. Pourquoi les gens n'ont pas arrêté ? Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme c'est toi. Mais bien aimé, l'église a besoin de la parole. Responsable mais bien aimé. Être responsable, c'est une responsabilité. C'est la tautologie de responsable et de responsabilité. Ce n'est pas juste, je suis responsable. Je suis pasteur. Je suis évangéliste. Je suis docteur. Je suis prophète archébicheur. Et terre, et terre, et terre, et terre. Non mais bien aimé, le peuple a besoin d'être béni. Le soin du peuple de Dieu se trouve entre les mains d'une visionnaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La parole mais bien aimé. L'église d'aujourd'hui, c'est comme Bethlehem au temps de Naomi. He's like Bethlehem in the time of Naomi. Pas de pain dans la maison de Père. No bread in the house of bread. Bethlehem signifie maison de Père. Bethlehem means house of bread. Mais au temps de Naomi, il n'y avait pas de pain là où le Père devrait. Mais bien quand il n'y a pas de pain. Quand il n'y avait pas de pain à Bethlehem. Naomi est sortie avec sa famille. Quand il n'y a plus de paroles à l'église. Mais bien aimé, le peuple va partir. People will go. Même quand vous insistez au communiquer. Il faut être là, il faut être là, il faut être là. Mais bien aimé dans les seigneurs, écoutez-moi église. Dieu a créé l'homme avec un vide. Il va être tombé. Et par quelque chose qui vient des dieux. Et si cette chose n'est pas là. La personne ne va pas rester. Il n'y avait pas de pain là où Naomi est sortie. Il n'y avait pas de pain là où Naomi est sortie. Alléluia. C'est comme ça aujourd'hui, nous assistons à des migrations ecclésiastiques. Parce que le peuple est à la régie. C'est vrai, mes bien-aimés, c'est vrai. C'est vrai. On l'autre côté, c'est vrai. Il y a aussi des gens qui font la prostitution spirituelle. Tu ne sais pas ce qu'ils cherchent. Tu ne sais pas ce qu'ils cherchent. Tu ne sais pas ce qu'ils cherchent. Tu vois la prostitution spirituelle. On a vu ça même avec Jésus. Il a ressuscité les morts. Il a purifié les léprès. Il a fait voir les affaires. Il a fait voir les léprès. Alléluia. Amen. La troisième responsabilité du visionnaire. Je rappelle ce que je venais de dire. Quand nous parlons du visionnaire, toi qui es responsable du département, tu es concerné. La troisième responsabilité. Le visionnaire, c'est un porteur d'espoir pour le peuple. Le visionnaire est un porteur d'espoir pour le peuple. Tu dois assurer le succès, la paix et la victoire du peuple. Tu dois assurer le succès, la paix et la victoire du peuple. Alléluia. Voilà que mes bien-aimés, être responsable n'est pas facile. C'est comme ça que Dieu n'a pas choisi. Donc, si Dieu n'a pas choisi, ne t'improvise pas. Ne t'improvise pas, mes bien-aimés. Être pasteur n'est pas un titre, mais une fonction. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés, si Dieu ne te soutient pas. Parce que tu dois jouer. Quand tu as mille membres, tu as mille problèmes, tu as mille besoins. Et tu es appelé à répondre à tous ces problèmes. Un porteur d'espoir. La Bible dit ceci, mes bien-aimés. La Bible dit ceci, quand le peuple arrive, quand le peuple arrive, dans l'exodeur de l'espoir, ils ont pris l'amalek, ils ont pris l'amalek.